Musique En dernière instance, ce qui est sûr, c'est qu'on a L'Amérique capitaliste qui a financé À fond les ballons Joseph Staline Donc le communisme soviétique Pour mettre à mort Ce soi-disant auxiliaire de la bourgeoisie fasciste Qui était Adolf Hitler et le grand Reich allemand Et ça se vérifie Puisque à Stalingrad, qui est le tournant de la guerre Les soviétiques gagnent Contre Hitler, qui ne faisait jamais Qu'empêcher soi-disant Le bolchevisme d'envahir l'Europe capitaliste C'était quand même sa fonction objective D'être le rempart du bolchevisme On voit bien finalement que ce rempart du bolchevisme A été mis à mort Par la puissance américaine capitaliste En finançant à outrance Joseph Staline, car, je le répète La victoire de Stalingrad De Staline contre Hitler C'est faite par un apport massif, systématique Et inconditionnel de matériel militaire Et d'argent américain Et que c'est avec de l'armement américain Et avec de l'argent américain Que Staline a pu vaincre Hitler à Stalingrad Il y a aussi des milliers de tonnes de food destinées à la cuisse de l'armée des forces de soviètes. Au début de l'armée, le président Roosevelt m'assure à la fin de l'armée de Stalin que le US pouvait permettre la soviétique de l'armée avec tout ce qu'il fallait. Le seul condition était que le USR devait se dérouler ses propres priorités. Le total cost de l'armée de l'armée à l'armée de l'armée de l'armée Dans le temps de l'armée de l'armée, cela fonctionne à plus de 130 millions d'euros. Donc si Annie Lacroix-Ritz nous explique finalement que Hitler n'est jamais que le masque de Roosevelt, c'est étrange finalement qu'à Yalta, on est sur la photo, Stalin la main dans la main avec Roosevelt et Churchill, sur la dépôt d'Hitler. Normalement, si ces gens-là avaient raison de leur analyse, et si leur antifascisme n'était pas une escroquerie et une pacotille, Hitler serait assis sur le fauteuil, à côté de Roosevelt et de Churchill, sur la dépouille de Staline. Or c'est l'inverse qui s'est passé, on le sait, c'est indiscutable. Donc finalement, qui est l'opposant le plus haï et le plus dangereux pour le capitalisme mondialiste ? Est-ce que c'est le communisme de Staline ou est-ce que c'est le national-socialisme d'Hitler ? Je n'ai pas à produire de réponse théorique à cette question politique ou morale. La réalité historique incontournable qui fait qu'Anil Akwaritz ment ou est une idiote, c'est qu'effectivement, le capitalisme mondialisé, représenté par la puissance impériale américaine, a choisi en dernière instance de financer Staline pour tuer Hitler et pas l'inverse. Donc quelle est la cause surdéterminante qui produit ce choix ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus grave, finalement ? Et qui s'est partagé le monde après-guerre ? Et nous sommes toujours finalement dans ce mensonge et que nous devons dépasser pour voir le monde réel. Nous sommes finalement dans ce monde où, face à la menace fasciste, soit totalement hypothétique, comme l'a bien dit Jospin, qui a bien dit que l'antifascisme était que du théâtre en France et que le Front National ne représentait pas du tout le fascisme. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste et même pas face à un parti fasciste. Soit ce fascisme manipulé, puisqu'effectivement Hitler a été en partie financé dans sa montée au pouvoir, mais peut-être aussi comme Saddam Hussein a été financé, où il y a des complaisances pour des ennemis qu'on doit faire monter pour les faire tomber à un moment donné. Ce sont des stratégies qui renvoient à des visions du monde qui sont plus proches de Pike, ou effectivement des visions réellement profondes. On voit bien effectivement que quelle que soit la manière dont on a accompagné certaines personnes et certains systèmes dans leur ascension, c'était pour mieux les faire chuter et qu'en réalité, ce qui marche la main dans la main depuis l'après-guerre, c'est bien, sous couvert d'antifascisme, la bourgeoisie d'argent et le socialisme institutionnel. Et c'est ça la réalité. Et toujours contre qui ? Contre les mouvements populistes qui essayent de réaliser une union sacrée du prolétariat et de la petite bourgeoisie entrepreneuriale, pour essayer de s'émanciper de ce pouvoir de l'argent, qui est à la fois le pouvoir du capital tel qu'on le voit de la finance mondialiste, mais aussi la fausse gauche des réseaux maçonniques ou trotskistes. Et on voit bien que cette mascarade est le pouvoir officiel, et ce à quoi n'ose pas toucher Todd, quand il ment à la fin de ses analyses, et ce à quoi participe totalement un merluchon, quand il va essayer d'empêcher Marine Le Pen de gagner au nom du Front National une législative élue par le mouvement ouvrier. Voilà. Là, on a fait l'analyse globale de toute la mascarade d'après-guerre. On a fait un vrai travail sociologique de détricotage des vrais rapports de force, des vrais réseaux et des vraies oppositions, et des ennemis premiers et seconds, selon Karl Schmitt, bien compris. Il semblerait que même si le capital n'aime pas le rouge, dans sa hiérarchie des ennemis premiers et seconds, finalement, il préfère s'allier au rouge contre le fasciste que l'inverse en dernière instance. Et qu'il estime que le fasciste est bien plus dangereux, donc pour ses intérêts de classe, bien compris, que l'inverse, sinon, il serait absurde dans ses positionnements ou dans ses choix. Voilà. Ou alors, il faut trouver des causes surdéterminantes qui sont peut-être au-delà du monde matériel et rentable, mais peut-être, là, on replongerait finalement dans la mystique et dans la religion cachée. Voilà. Mais là, c'est une analyse qu'il faut... Il faut faire ce travail de sociologue jusqu'au bout, honnêtement. Voilà. Et je défie quiconque, que ce soit Annie Lacroix-Ritz, que ce soit Merluchon, que ce soit Manuel Todd, de venir, là, me porter la contradiction sur l'analyse globale que je viens de faire sur le mensonge de l'antifascisme face à la photo de Yalta. Voilà. Je finirai là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada